Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drake Hollow ! On se retrouve avec Broduff et Chobity, salut vous deux ! Salut ! Salut salut ! Et on est du coup dans notre petite salle d'attente pour un nouveau tournage, c'est parti je clique sur commencer. Je sais plus trop où on en était, je crois qu'on en était à faire le rituel je pense. Pour changer de zone ouais. De mémoire, tu avais facilité l'épisode à vouloir récupérer tes points de passage, alors que j'ai découvert que en fait ça... C'est vrai que ça c'est important, on a découvert en jouant en solo qu'en fait quand on changeait de zone, et bien ça nous mettait automatiquement tous les points de passage dans le coffre. Ah ! Du coup voilà ! Et là t'as un grand moment de solitude ! C'est un peu ça ouais ! C'est un peu ça ! Au bout tu dis tiens j'ai passé une heure à tout récupérer, tu changes de zone, puis tu dis tiens mais c'est quoi les 25 points de passage dans mon coffre là ? Donc bah du coup si ça vous va je quitte la région ! Ouais ! J'essaye juste de récupérer de la vie ! Maintenant je reliais juste autant de trucs qui peut relier au reste ! C'est vrai qu'on était un peu en déj de vie hein ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'était passé avant euh... Qu'est-ce que t'as planté dans la main ? Qu'est-ce que t'as planté dans la main ? Y'a Peppling qui a un truc planté dans la main, c'est particulier ! Non ça y est ça a disparu, non c'est toujours là ! Ah oui t'es toujours avec tes abeilles au bout de ta canne à pêche toi ! Oui ! Je pêche des abeilles ! On avait une petite déj d'eau mais ça s'est réglé ! Un truc qui n'était pas relié ! Là c'est parce que c'était pas relié ! Ah bah écoute parfait ! Au moins c'est fait ! Allez ! On est partis c'est bon pour vous ! Ouais ! En avant ! Lassiné ! Lassiné ! J'imagine que c'est parce qu'on est en... en multi ! En même temps c'est très raccord pour Chobiti ça de se faire invoquer ! Petite musique qui va bien ! Au revoir les prairies ! Un petit succès en plus ! Nuit d'été ! Et on a les policiers qui trouvent notre téléphone déchargé oublié dans le vrai monde ! Qui commencent à se poser des questions ! C'est très particulier quand même comme scène cinématique ! Ouais la manière de se déplacer c'est... C'est un peu bizarre hein ! Donc on arrive du coup sur une nouvelle île ! Il y a tous les petites toilettes à recasser mais c'est pas mal ça fera du... Tant mieux ! Je vais m'occuper de casser les arbres aussi qui gâchent la vue ! Parce que ça c'est le côté un peu drôle c'est que si vous avez construit des trucs... Eh ouais l'endroit où il y avait un arbre... Bah du coup quand vous changez de zone... Vous avez l'arbre qui traverse votre objet quoi ! Ah ! Tiens il nous manque un truc défensif ici ! Enfin moi je n'y ai joué quasiment qu'avec vous ! J'ai juste débloqué le mode multijoueur en solo ! Bah j'avoue que moi je vais me craquer et continuer ma partie solo ! Un petit peu ! Bon j'ai pas fini encore mais... Juste pour voir un peu comment ça se passait après le gameplay et tout ! C'est franchement plutôt bien fait hein ! Alors moi par contre je l'ai fini ma partie solo et j'en ai commencé une autre ! On ne l'arrête plus chobiti ! C'est pas grave hein ! Alors normalement je crois que sur l'île de Monsieur Pi aussi il y a 2-3 trucs à récupérer souvent ! J'ai déjà été voir Monsieur Pi ! Ah t'as déjà été voir ? Bon bah... Il y avait des cristaux ! Ouais souvent il y a des cristaux ! Et nous voilà dans un nouveau monde ! Est-ce qu'on voit le phare ? Euh... Je le vois pas pour l'instant... Du coup on a une nouvelle map entièrement neuve ! Ah oui tiens je vais la montrer pour les viewers ! Donc on voit déjà qu'il y a certains trucs un peu plus riches que d'autres ! Et on est pile au centre ! Ouais ! On est pile au centre cette fois ! Ça bug un peu quand on dézoome un max pour pouvoir voir les trucs ! On a pas vraiment de camions de livraison proches ! Si ! Il y a des camions de livraison à droite ! Sinon c'est quasiment que des cages ! Il va falloir aller chercher un peu plus loin les camions de livraison ! Voilà je suis en train de ramasser les becs qui étaient sur la petite île à côté là ! Et normalement on a un nouveau personnage à qui parler ! A la place de sage bec le corbeau ! Alors déjà on va remonter un peu la vie ! Hop ! Y'en a toi ! Voilà c'est pas mal ! Et on a... Madame Féline un truc du genre ! Madame Féline ! Ah oui ! On m'a informé que je recevrai de la visite ! Ah sage bec ! On va voir à l'endroit où il y avait sage bec ! Il partit où sage bec ? Bah il nous a abandonné ! Enfin plutôt on l'a abandonné ! Ouais ! Il nous dit quand on part euh... Tiens vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et tout euh... Hmm d'accord ! Et à chaque fois qu'on change de zone on change d'animal ! C'est dommage mais je n'ai pas le temps de recevoir des invités pour le moment ! Et je ne peux tout de même pas revoir mon emploi du temps au moindre caprice du premier Kidam venu ! Enfin ! Je vois que tu as besoin de moi ! Très bien ! Je vais donc devoir tout annuler ! Les habitants du Hollow doivent beaucoup au Dragor ! Pour ma part c'est grâce à leur immense compassion que je me tiens devant toi aujourd'hui ! Ils ont perdu une partie de leur capacité mentale et leur sens de orientation leur fait également défaut ! Ils se retrouvent souvent aérés ! Ils doivent les retrouver et les ramener chez eux ! Ces lieux eux aussi sont tombés en décrépitude ! C'est à toi qu'il incombe de les remettre en état et de les entretenir désormais ! Que tu aies la main verte ou non, ça vaudra toujours mieux que mes pattes ! Allez vas-y ! Et tâche de faire attention à toi ! Fais bien attention à tes réserves d'eau ! Pour ma part j'apprécie le soleil estival mais nos amis végétaux se dessécheront si tu ne fais pas attention ! Et oui donc c'est l'été ! Elle a quand même une tête démoniaque Madame Féline ! Ah bah tous les animaux ils ont des tronches d'animaux démoniaques ! Avec les yeux verts là ! Mais le corbeau ça passait mieux ! Et du coup comme c'est l'été il va faire plus chaud ! Donc ils vont avoir besoin de plus d'eau ! Donc je remplis la serre ! Pour l'instant l'eau c'est encore bon ! Pour l'instant ça va ouais ! Je pense que le premier qu'on va prendre ça va partir un petit peu plus en sucette ! Après on a ce qu'il faut pour construire des distributeurs ! Je peux lui reparler à Féline ? Donne-moi ta carte un instant je vais t'y indiquer quelques repères que j'ai pu discerner de loin ! À présent que le pouvoir des dragors a tenu cette maudite brume ! Je crois que tu les trouveras dignes d'intérêt ! À cet endroit que j'ai mis en évidence loin dans les terres tu trouveras une vieille demeure ! Les créatures que tu as éveillées y vivaient autrefois ! On trouve leurs demeures abandonnées un peu partout dans cette région ! Si tu veux en apprendre plus sur leurs origines ça pourrait être un bon début ! Bien que ces lieux semblent aussi périlieux qu'abobinables ! Très bien ! Ouais parce que comme la première quête c'est atteindre le niveau 6 et qu'on l'avait déjà du coup... On est tranquille ! Alors... Niveau énergie ça va avec leurs petits flippers ! Niveau lit on était bien ! On a 6, on a 6 places donc c'est parfait ! Bah ce qu'on peut faire c'est aller stanter une exploration ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi ? J'ai déposé des balles de tromblon s'il y en a qui sont un peu en dash ! Ça va j'ai ce qu'il faut ! J'en ai un petit peu ça suffit ! Je vois pas le phare c'est bien dommage ! Bah des fois le phare il est super loin ! Ouais bah je sais bien mais c'est quand même bien dommage ! Du coup j'irai bien sur le bâtiment-usine là comme ça on... On aura peut-être une bonne vue pour trouver le phare ! C'est toujours pareil hein ! Si on trouve le phare il nous indique où sont les dragors à récupérer ! Sinon il va falloir fouiller à la main ! Ça va être un peu relou ! On peut peut-être aussi le trouver par rapport à la forme de l'île ! Qu'on voit les formes des îles ! Comment ça ? Ah le phare tu veux dire ? Est-ce que toi tu sais quelle forme l'île du phare ? Non mais je veux dire que tu vois bien typiquement que celle qui est au... Au thune de nous ! Il va y avoir une grosse route qui la sépare en deux et que... Tu vois un peu quand même ! Oui ça ressemble pas au phare quoi ! Voilà ! Ouais bah c'est pour ça que je voudrais aller à l'usine pour pouvoir avoir une vision de celles qui sont un peu plus derrière là ! Moi j'aurais dit en bas de nous donc l'usine c'est celle qui est en face de toi c'est ça ? Ouais ! Et ça me demande si celle en dessous c'est pas le phare ! Bah les deux qui sont à droite c'est pas ça parce que je le vois pas ! Mais celle d'en dessous ça me paraît pas déconnant ouais ! Bah on peut saigner ! J'ai pas beaucoup de trucs d'éther... On va en faire un peu... Des égides j'en ai refait ! J'ai des soins ! J'en ai huit ! Ouais j'ai un peu de soins ! Pareil j'en ai huit ! Mince ! Il est passé où ? Reviens le signe ! Bah je bouge pas hein ! Je vous attends depuis tout à l'heure ! Ah non ! C'est que t'es de l'autre côté par rapport à la... ... à Madame Bi ! Ouais je me suis mis sur la plage ! Dites quand c'est bon pour vous ! Bon ! C'est bon ! Alors go ! On passe à droite ! Yippa ! Ah putain on va supprimer le marqueur sinon je peux pas ramasser le d'autre ! C'est parti ! Rasez moi cette île ! Rasez ! Il fait nuit y'a des champis ! Tu lui ramasses les champis ? Bah avant qu'il fasse jour ça me parait plutôt une priorité ! Personnellement ! Alors attention normalement au milieu de l'usine y'a une embuscade ! Ouais mais de toute façon on va y aller ensemble pendant l'usine ! Oh fait chier le truc hyper loin là ! Est-ce que j'ai pas une petite merde là ? Tiens ça ! Une petite bêche ! Il va falloir que je vende des choses par contre ! Tiens bah y'a un dragor ici ! Tu peux trouver un dragor ? Coucou toi ! Allez ! Te la régène ! Non c'est pas la régène ça ! 30% de repoussement au corps à corps ! Et voilà ! Il purifié ! Bien joué ! Une bonne chose de faite ! On va pouvoir aller dans l'usine ! Putain la bagnole est hyper mal placée là ! Bon bah on s'allusine ! Ouais ! Alors on va prendre... Le tromblon, ça peut être utile ! Ah putain trop loin ! C'est parti où Kroker ? J'ai parti où Kroker ? J'ai pas de chose à... J'ai pas de chose à... J'ai pas de chose à... Oui, oui, je l'ai pris ! Ok ! Y'a rien à dedans non ? Allez, prenons de la hauteur ! Ah cool, une note ! Alors, faut trouver les vitres qui sont déjà cassées et en général, on peut passer... Alors j'ai vu que... Ah ouais, non c'est pas le phare là-bas, c'est un château d'eau ! Zout ! On voit pas le phare ! Ici y'a un plan ! On va tout de suite à le choper... Ah, c'était trop court ! Qui a forcément les mêmes îles, juste déplacées différemment, c'est ça ? C'est pas forcément les mêmes, elles sont... Les bâtiments sont relativement identiques. Par contre, les formes des îles et tout changent. Mais t'as des bâtiments qui retrouvent... Toujours une île de l'usine, une île du phare, etc. dans toutes les zones ! Ouais, toujours ouais ! Ah ok ! Tiens, y'a un truc ici ramassé ! Hop ! J'ai trouvé qu'une note ! Mais c'est quand même... Où es-tu deuxième note ? Ah oui, la note, je l'ai pas lue à voix haute d'ailleurs ! Bah si t'es devant Bredov, tu vas la lire ? Ouais, ouais ! Donc ce matin, nous avons trouvé la cellule de Sarah Howe, vide mais intacte, sans aucune trace d'effraction. Elle s'est comme évaporée. Nos hommes sont agités, peu habitués à la rébellion. Certains n'ont pu retenir leur stupéfaction. L'honnête Lemuel, pardon, nous a préconisé d'interroger tous ceux qui auraient pu assister la sorcière dans sa fuite. Et nous avons perdu bien des heures. Nous quittons à présent la ville pour fouiller les bois et les grottes au nord. Eh, j'ai trouvé le phare ! Ah, nice ! Il est, bah, il est sur l'île qui était au nord finalement. J'ai mis un marqueur approximativement dans sa direction. Du coup, normalement il reste un plan ici. Personne n'a été le chercher encore. Non, alors cette fois on va essayer de pas foirer le saut. Ooooooooh ! Parfait. Un petit plan. Et, on a fait le tour. Alors il y a juste une deuxième note effectivement, qui doit être quelque part, mais je sais pas où. Et on avait récupéré des champis dans la nuit ? Bah moi j'en ai récupéré trois tout à l'heure, mais je vois qu'il en reste un peu. J'en ai récupéré quelques-uns. C'est pas forcément hyper grave non plus. Non, non, faudra... De toute façon, si on les branche pas tous, ils vont finir par repousser comme ça, ça en fera d'autres. Ouais, je ne sais pas où est la deuxième note. Non, moi non plus. Sûrement planté sur un arme quelque part. Bon, bah on tente de retrouver le... Le phare. Oui, j'arrive. On va utiliser les... Des égides, Broodaf. Ouais, ça marche. Je vais en profiter pour aller vendre un peu. C'est bon pour moi. Toc. J'ai vu que j'avais deux pistolets à clous. Par contre, je crois que si je le vends... Il vend le mauvais. Par défaut. Ouais, c'est un peu chiant ça. Je vais le poser dans le stock, du coup, pour être sûr. Parce que là, quand on est dans le stock, on peut voir la rareté des trucs. Par contre, quand on vend, on voit juste qu'on en a deux et... C'est un... C'est un petit peu l'arnaque. Allez, pistolet à clous... On peut les upgrader encore quand ils sont adultes ? Ouais. On peut les monter à senior et même au-dessus après, je crois. Oui. J'ai pas encore essayé mais... Il se passe des choses encore. Celui que tu viens de récupérer, je l'augmente en adolescent. Vas-y, vas-y. Ouais, non, fais-toi plaît, c'est carrément. Tac, tac, ça on range. C'est quand même que je peux l'augmenter en adulte. Oh, il s'appelle Flipper. Ça, on va les poser. Alors, oui, parce que c'est de ce côté-là que je voulais récupérer mon pistolet à clous. Il y a aussi un tromblon. Il y a des objets qu'il faudra qu'on vendre. On va remplir un petit peu la serre. Bon, moi je vous attends pour aller à l'île du Nord. La serre est à fond. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de voir. Du coup, je vais plutôt stocker mes... mes graines. Ça fera un peu de place. On va stocker un peu de ça. Un peu de ça. Le clocher dans l'éther, tu crois qu'il y a quelque chose à récupérer là-bas ? Il y a un coffre. Ouais, on va faire un petit détour par là-bas, alors. Allons-y. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est ça. Voilà. À gauche ou à droite ? À gauche. À gauche. C'est bon, on a tout récupéré. Go. Eh, il y en a moyen là. Alors. Ça pouvait passer sans, je pense. Ça se serait joué à la 0,2 seconde, je pense. Alors, le phare du coup, est-ce qu'il est sur l'île d'à côté encore, j'ai l'impression. Ah, quoique cette île est bien grande, peut-être pas. On va prendre les flèches, si jamais il y a un croqueur. Ah putain, une grosse saloperie. Il y a une grosse saloperie cachée dans les chiottes. On a récupéré plein d'objets brillants. Je récupère plein de graines. Ça c'est cool. Des roseaux. Et non, le phare est sur l'île d'à côté encore. Dommage. Bon, on va nettoyer celle-là. Allez, il nous faut du bois. On se servira toujours. Je trouve plus de ronces de mon côté, je sais pas vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve plus de ronces de mon côté. Il est censé en rester une. Ah, ici il y a un chariot. Il s'est caché dans un angle mort. On se caillasse, ça fait plaise. Débris de jus. Ouh, une déboussailleuse bleue. Ouh, propre. Mais je crois que... Ah oui, je peux pas... Les autres la voient pas, y a que moi, d'accord. Moi j'avais un porte-manteau bleu. Ah, ici il y a une note. Message de Sarah Howe. Dans ma vie d'avant, je n'étais vraiment seul que lorsque je me rendais à pied au village. J'ai vécu toute mon existence entourée de mes proches. Je vais partager mon lit, ma table et le feu de la cheminée avec ma famille. Ici je n'ai que l'oiseau, les plantes et mes pensées pour compagnie. Bon elle est où cette dernière ronce là ? C'est moi qui l'ai ! C'est moi qui l'ai ! Très bien, très bien. Pas la peine de crier. Bon bah... Rien de fifou sur cette île hein. Il nous reste 2-3 trucs à trouver mais... Du coup j'ai vu un petit tableau bleu. Je suis au niveau du phare moi, enfin devant le phare plutôt. Je vous attends. Bah il reste des graines et tout quand même à trouver dans l'île là. Il devait y avoir un chiotte ou un sac qui nous a échappé. Elle était où ton truc ? Parce que si t'as eu des objets bleus on a dû en avoir aussi à Chobiti. Elle était sur la plage là. Ah là j'ai eu une catapulte à bombe à eau si vous voulez. Bah c'est pareil du coup j'ai pas été voir où vous avez eu vos objets bleus tout à l'heure. Ici, sous le château d'eau. J'ai mis un marqueur là où j'ai eu les miens. Et... oh cool. Alors sur la plage, a dit-elle alors qu'on était sur une île là. Attends, je te mets le marqueur. Tu seras bien gentil. Bah t'es au niveau, t'es... Ah bah non bah y'a rien alors du coup. Donc ça veut dire que peut-être que quand on a un loot, ça compte pas pour tout le monde du coup. Euh... ouais il me semble quand tu... Quand tu récupères ça dans un truc que tu casses, ouais t'as pas... C'est ici qu'il y avait une... Je sais pas pourquoi mon marqueur est décalé, c'est ici qu'il y avait le truc à distance mais... Là où je suis moi. Eh t'es champi. Ah si moi j'ai un truc là, j'ai un arc sportif. Ah cool. Par contre le marqueur il est un peu imprécis, j'avoue. Ah puis en plus on peut pas le poser quand on est dessus en fait. Voilà, là normalement je l'ai bien remis là. Est-ce que t'as un objet là, Chobiti ? C'est ça ? Là où je suis normalement. Enfin c'est là où il est apparu pour moi. Ah ouais ! J'ai un arc. Eh bah cool, on est bien. Et pour Chobiti il y avait rien pour toi le signe ? Bah moi j'ai rien vu non, j'ai rien trouvé. Oh c'est nul ! Il y a plein de champi ici. Cinq champi. Ça me plaise. Du coup on l'a pas trouvé le dernier chiot ? Il reste encore des trucs ? Ah oui il reste encore des trucs. Non j'avais trouvé un sac du coup mais j'ai rien trouvé d'autre. Alors attendez, normalement... T'as pas une baguette de sorciers ? Ah si. Là-haut. Bah non, pourtant c'est sous le château d'eau là. Euh ouais mais il doit y avoir des petites pierres en renfoncement. Ah bah non c'est des boucles. Au niveau des falaises. C'est des trucs qu'on a laissé par terre tout à l'heure. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Au point d'y passer 15 plombes ? Ah bah c'est des trucs qui étaient déjà tombés en fait. Et là il y a des oiseaux. Et du coup est-ce que c'est bon ? Il reste encore des petites balles de tromblons et autres mais on survivra sans je pense. Allez, ça m'a l'air d'être ici que c'est pas trop mal. C'est moi qui fais le voyage ? Ouais. Comme tu veux. Eh y'a un plan ? Ouais. On le voit. Y'a un chariot aussi. C'est bon pour vous ? Oui. Go. On va se faire attaquer ! On court ça va passer, 5 secondes. C'est bon. Oh putain ils sont deux ! A l'assaut ! J'aime bien ce monde-ci avec les bateaux. Ouais mais souvent y'a rien dans les bateaux. C'est dommage. En l'avant, Captain ! Ah ! Ça a popé là. Ouh, une guitare ! Un mât de tente. Ah zut, j'suis plein. J'crois même si j'ai un truc vert. Ouais, ça. Oh, il y a la pêche ! Ça sera peut-être mieux pour les petits sables. Alors, où se cachent les petites ronces ? Déjà y'a des champis, ça c'est quoi ? Une ronce ici. Plein de baies. Y'a un camion ! Ah, là-bas y'a une bonne saloperie sur l'autre d'à-côté. Un nid ! J'avais jamais vu ça encore. Ouais, ça apparaît à partir de ce monde-là. Tu l'as activé le camion ? Euh, bah oui mais y'a rien à porter. Ouais mais si tu l'actives pas au moins une fois, il apparaît pas sur la map. Oui mais je l'ai fait ! Ah ! Et ouais du coup le nid, il fait popper des trucs et il se défend quand... Quand tu l'attaques. Et il compte pour un point de... D'éther sur l'île. Oh, tu montes oui, merci. C'est bon à savoir. Hop, on va se manger un raid. Ouais. Ça y est, on a les deux dernières ronces là. Ça va, on a huit minutes, ça laisse le temps. Le plan ? Quelqu'un a pris le plan ? Moi j'ai pas été le prendre le plan. Je sais pas comment on y va. Avec tes pattes. J'ai pas de pattes ! T'as pas de pattes ? Non. D'y entre. Ne voilà à attraper si tu n'as pas de pattes. Le petit balcon, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus. Non, on gratte alors. C'est parti ! On observe. Oula, il y en a beaucoup ! De quoi ? Des dragors en hibernation. Alors déjà, ici, il y a un plan. Et d'un. Ensuite, il était où l'autre ? C'est quoi le petit truc lumineux au sommet du phare ? Ah bah c'est si tu veux observer justement pour trouver les dragors en hibernation. Oh putain, avec l'arme on voit que d'annes. Ok. Et c'est quelle touche qu'il faut faire pour le... Normalement c'est E mais vu que je viens de l'activer, peut-être que tu peux pas le réactiver, je ne sais pas. Ah c'est... Ah c'est... Oui. Je pense que ça va être ça. Ouais, tu l'as activé. On voit les petits points maintenant. Il y en a deux sur l'île qui est juste au nord. Et quatre en bas. Ouais. Et je sais pas si on aurait le temps d'aller au nord. C'est peut-être un peu juste six minutes. Oh ça peut se faire. Ça peut se tenter. Quitte à se téléporter pour rentrer. On peut rajouter deux dragors à notre panel. Après est-ce qu'on aurait les moyens de faire survivre le camp ? Oui largement. On a même pas encore rempli notre budget là donc... Et il me semble que même en énergie... Non pour l'instant on a pas encore ce qu'il faut mais on va bientôt pouvoir construire des trucs pour avoir plus d'énergie. Tu as débloqué le bunker ? Ouais j'aime bien le bunker. C'est pas suffisant pour qu'il gère les attaques tout seul mais presque quand même. Tu commencerais pas à relier le camion à la base centrale ? Bah je peux m'en occuper pendant que vous faites l'autre île si vous sentez chaud. Un peu ouais. C'est parti. Ouais on va aller faire le confortant. T'es prêt ? Surtout que des trucs comme ça c'est cool hein. Par contre je vais utiliser mon marqueur pour me repérer donc... Je vous enlève le marqueur. On va par là-bas, ok très bien. En plein derrière le phare, c'est pas cool ça. C'est un peu chiant le recul du... Il m'a eu. Un Proudaf mort. What ? Ah j'arrive. J'arrive Proudaf. Ah t'as tenté de te faire le nid hein ? Ouais il te mange en fait. Ah merde ! Non mais il vous rigole ou quoi ? Non c'est pas eux qui m'a eu, c'est les petits bonhommes qui popaient du nid. Bon bah j'arrive. J'avais plus beaucoup de nid en fait. Bah sinon on revient avec euh... Ouais mais il nous reste 5 minutes. C'est marrant, je vois ton fantôme ! Bougez pas, je vais au moins vous ressusciter. Parce que le truc c'est que... Là si t'avais pu relier le camion au camp après, on pouvait revenir plus facilement. Il y a toute une île à traverser. C'est beaucoup plus proche de vous ressusciter. Ok. Tu peux toujours y retourner après. Du coup j'ai pas vu le... Le nid se faire tuer. Oh y'en aura d'autres ? Oui, sans doute pas. Mais globalement il tombe en cendres... De manière relativement prévisible on va dire. Alors, on a dit que ici est-ce que je pouvais aller assez loin jusqu'à la plage ? Jusqu'à la plage là-bas. C'est pas mal ça. On va faire ça. Donc j'suis pas sûr d'avoir des trucs pour se téléporter moi. Bah écoute, pour le coup y'aura un chemin... Euh... Oui puis on a pas de quoi en faire... Ah non, j'en ai jamais fait de l'atelier, je peux pas en faire moi. Donc on va par là-bas. Ok, sur la petite colline. C'est parti. Alors en plus faut savoir que quand vous tuez des monstres, ça fait reculer l'arrivée du raid. Pareil quand on purifie l'île. Ah ouais ? Ouais. Si tu regardes bien, alors c'est léger, mais à chaque fois que tu tues un monstre, tu gagnes une seconde. Ah ouais. Il y a le chiffre là qui... Ou plus, j'en ai gagné 4 ou 5 là, c'était un gros monstre. Peut-être quand c'est un gros monstre, ouais. Du coup, ça aide à vider les îles tranquilles avant de s'énerver quoi. Alors je vais trop mieux de le passer par là. J'ai un autre... un autre nid. On va le faire où ? Alors fais gaffe, si tu le fais que à distance, il te crée des monstres plus gros pour se défendre. Ah ! On peut l'endommager quand même. Je l'ai one shot ! Ah oui, carrément. Bon bah ça va ! Qui s'inquiète franchement ? L'arc est un petit peu violent. J'ai un camion de livraison là, avec du bois. Hop, hop. Allez hop, c'est bon, on est relié. Qu'est-ce qui s'est déclenché là ? Putain, il est en train d'attaquer le camp ce truc. Petit fumier, viens ici. Le truc qui apparaît dans les terres juste au moment où je passe et du coup il attaque le camp quoi. Bah vous savez quoi, je vais en profiter pour construire quelques bunkers. Eh, il y a plein de camions sur cette île. Oh, moi j'ai trouvé une petite feuille qui dépasse. Oh, pour toute violette. Ah ! Ah, esprit de l'eau. 5% d'efficacité, des améliorations d'eau. Mais tu nous as donné un boost à la vie. Ah, on a pas assez de... de cristaux pour le faire évoluer vers adolescent. On a que 4 cristaux. Ça viendra, ça viendra. Eh, on a plus assez de débris métalliques pour faire d'autres bunkers. Donc en attendant, on va protéger. Il nous reste qu'une racine sur cette île. Tu l'as pas trouvé toi, Chupiti ? Euh, non mais je pense que je dois pas être très loin. Il y avait deux dragons normalement sur cette île, on est d'accord ? Pour l'instant, je vais trouver un. Voilà pourquoi j'aime bien les petites barrières. Parce que ça permet au bunker de tirer. Alors ici, il faut protéger. Hop. On va se mettre assez loin pour pas que les grosses saloperies puissent tirer dessus. Elle est où cette dernière ? Elle est de racine ! Vous avez une carte, je vous rappelle, qui est censé vous dire où c'est. Bah pour ça, il faut avoir une baguette de sourcils. Ah, pour la racine, je pensais que vous parliez du dragon. On va aller chercher le dragon aussi. On est obligé de foutre une barrière un peu à l'anime, mais c'est pas grave. Hop là ! Voilà ! Donc là déjà, on a un flanc du camp qui est un peu mieux protégé. Alors, ça commence à être un peu la dèche. Euh, va falloir qu'on revienne. C'est dans 25 secondes le raid. Ouais. Ouais. Ah, il y a plus des bruits métalliques pour l'eau, merde. Alors, allez, dragor ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Je suis mort ! Ah bah comme ça, tu vas pouvoir revenir vite ! Ouais ! T'es mort juste à côté de moi, j'aurais plus de rêve ! Ouais, j'essaie, mais vu qu'il y a le raid, je me suis dit que j'allais popper directement. C'est peut-être les balans ! Ah, ma fille qui a un plan ! Ah bah j'ai trouvé un autre dragor qui demande exactement le même type de cristal ! On va voir deux petits bébés ! T'en fais pas, on va en avoir quelques-uns des cristal à la fin des... ... de l'attaque, je pense. ... Alors là on voit, les mobs prennent perte de la vie alors qu'on est pas là, c'est les mecs dans les bunkers qui leur tire dessus. Ouais, je vois ça, je vois ça. Par contre, s'ils poppent de l'autre côté, forcément... Oh, enfoiré ! On va repousser ! Voilà, moi j'ai réussi à refaire des dégâts là. Lui il va réussir à péter la barrière bientôt. ... J'ai purifié les... Merde, mon arme est cassée. Ah, t'as trouvé la dernière ? Ouais ! Ah, il y a un plan que... ... ... ... ... ... ... manteau à la propre d'appels ça des portes mentaux toi ça va le larmes que j'ai c'est un porte-manteau a d'accord parce que vu qu'il disait manger sa porte-manteau ça me paraissait bizarre ah oui c'était plutôt manger ce porte manteau je te l'accorde toi t'es adulte non on va pas de frère grandir tout de suite ça c'est bon ça on va réparer ça aussi paire de la flotte ouais parce que j'ai défait les puits mais on n'a pas de quoi construire les distributeurs encore du coup c'est un peu l'échec je te l'accorde il nous faut des débris métalliques est-ce qu'on a un marchand bûcheron agile chanceux apiculteur copuissant résistant mur de fer non on n'a pas de marchand donc on peut toujours mettre des puits en attendant que d'avoir les débris métalliques bah on peut remettre des puits oui tout à fait si on veut je te l'accorde on va les reconstruire j'aurais dû construire les autres trucs avant de déconstruire les on va voir déjà ce que ce que propose la marchande tiens les plans ils étaient en plein milieu de l'éther non faut faire les puits parce que la marchande elle va vendre des trucs mais ça coûte une blinde tant donné que ça coûte absolument rien de faire les objets et les déconstruire après autant en faire un max moi y'a pas de perte c'est ça après niveau nourriture c'est pas mal c'est le niveau de divertissement c'est un peu short on peut faire encore un ballon de yoga si on veut juste histoire de temps de compenser mais il va falloir passer au niveau suivant je pense on peut faire monter notre chanceux de niveau s'il y en a un qu'il faut qu'on fasse monter c'est lui allez grandis mon petit donc il va passer senior mais au moins on va avoir 60% de loot en plus l'artisan est déjà presque adolescent ils vont aller dormir voilà on monte au niveau d'après nickel bon bah du coup je suis obligé de revenir au camp si je comprends non ah t'es obligé non pas forcément mais de toute façon il va nous falloir des débris métalliques pour faire toute la suite là divertissement on peut débloquer la piste de danse et le jacuzzi voilà ça va ils sont ils sont à l'aise les dragors un jacuzzi carrément ouais je t'avais dit c'est le super jacuzzi avec des avec des comment ça s'appelle des sèches cheveux alors il est marrant par contre ça consomme un max de flotte et de et d'électricité donc il va falloir mieux que les roues là mais bon il va nous falloir des débris alors madame fayne qu'est ce qu'elle nous dit c'est un charmant petit village que tu as installé là ça fait une éternité que je n'ai pas eu des dragors aussi heureux autrefois ils savaient se débrouiller seul mais plus maintenant malheureusement leur esprit et leur corps sont liés au holo où ils sont inséparables si ce lieu décline alors eux aussi diantre bon bah on va aller relier ce qui reste à relier peut-être aussi suffisamment long non ? de quoi ? au niveau timer ah putain oui c'est carrément le moment d'arrêter l'épisode effectivement on va s'arrêter là du coup pour cet épisode désolé il est un petit peu long mais bon bah c'est la vie de la vie n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et bah du coup on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous bye 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 bye